Oh la vache ! Oh la 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 ! Ça a coupé net ! J'ai une remplaçante. Bon allez, salut tout le monde ! Aujourd'hui, 10 et toutes, et je ne suis pas du tout en avance au travail. Oui, là il est déjà quasiment 11h, et pourquoi je ne suis pas en avance ? Parce que tout simplement, c'est la première fois où je n'ai pas réussi à vous sortir la vidéo à 9h le matin. En fait, j'ai fini de monter d'abord la vidéo ce matin avant d'aller au travail. C'est la fameuse vidéo avec le duel avec mon petit frère pour le ramassage de bottes de paille. Et cette vidéo-là, vous avez vu comme il y a le duel, plusieurs caméras, tout ça. C'est un montage qui mettait beaucoup plus de temps à monter que les autres. Du coup, à minuit 40 hier soir, j'étais éclaté. J'ai fait, ça ne va pas le faire, là il me reste minimum 3 heures de montage. Donc non, ça ne va pas le faire, non. On va se coucher, on met un réveil ce matin. J'ai mis un réveil ce matin et puis j'ai enquillé ça. Donc là, de toute façon, aujourd'hui, à part bottelés et moissonnés, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y avait pas gros de matos à préparer ce matin. Du coup, là, le petit frère est parti vider la benne à la coopérative qu'on a remplie hier soir. Et là, c'est la première journée d'été, je trouve. Je trouve que c'est la première journée d'été où il fait chaud dès le matin, où il y a une vraie chaleur d'été matinale. Aujourd'hui, ils annoncent de la température, donc on devrait y arriver dans tous nos chantiers. Et du coup, là, il est 11 heures. Et comme il fait chaud dès le matin, là, il fait vraiment très chaud. On est bien, ça chauffe, il n'y a pas de rosée. Du coup, je vais essayer d'aller botteler dès maintenant. Parce que là, il faut absolument botteler nos 16 hectares de paille. Il va falloir qu'on s'en sorte. On l'a déjà fané trois fois cette paille et en dénée une fois. Donc, le fioul de dépensé, demain, ils annoncent de la pluie. Donc, il ne faut pas refaire un cinquième fanage. Il y aura trop de fiouls de dépensé pour rien, pour ce paille-là. Donc, là, il faut y aller. Donc, avant de commencer à abattre, je ne commencerai à abattre que vers midi, 13 heures. Du coup, là, je vais essayer d'aller emmancher un peu de bottelage. Et puis, le père viendra m'en placer plus tard. Bon, allez, cette fois-ci, on devrait pouvoir y arriver, quand même. Ça, c'est bon. 11, ça, c'est bon. 11,8. Allez, le dernier, le quatrième pic. Est-ce que ce sera le quatrième de trop qui va nous dire que c'est humide ? Allez, 11,3. C'est parti. Eh bien, voilà, fallait déplacer l'endard. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, fond bottelé. Prise de force 540, toujours être à fond, jamais baisser le régime moteur. Donc, là, j'ai programmé la vitesse ici. Et là, dès que ça bip, tu t'arrêtes. Ça bip, tu t'arrêtes. Le filet se lance tout seul et attends, tu vas attendre un claque. Dès que tu as ce claque-là, tu peux ouvrir la porte, tu n'ouvres jamais la porte si tu n'entends pas ce claque-là. Sinon, tu es baisé. Il se coupe. Ouais, voilà. Donc, là, j'ai ouvert à fond. La botte est sortie. Tu en descends et puis tu vas entendre les... T'attends que ça se ferme. Tu vois, ça s'est refermé. Et juste après que ça s'est fermé, il y a eu le titit titit. Il faut attendre que ce titit titit se fasse pour repartir. Voilà, là, tu peux y aller. Si tu n'entends rien, tu n'y vas pas. Ouais, ouais. Ok ? Ça sent beaucoup le vécu dans tes paroles. Ah ouais. Juste au nœud, trépied, tu appuies sur le frein. Bon, tu ne vas pas bourrer au rotor ni rien. Ouais. C'est l'endroit où tu... Regarde, tu vois, regarde. Voilà, devant. Là, tu vois, tu as bourré au pick-up. C'est bien, au moins, tu l'as fait avec moi. Comme ça, je peux te le montrer une fois. Parce que ça arrive rarement. Alors là, quand tu as bourré au pick-up, c'est comme ça. Tu recules. Tu recules. Tu ne trompes pas de bouton. Ouais. Tu prends là, c'est le pick-up ici. Et du coup, tu agis sur le pick-up comme ça. Tu lèves, tu descends. Tu lèves, tu descends. Jusqu'à qu'il y a un moment, ça finisse par passer. Si ça passe toujours pas, tu arrêtes tout. Ouais. Et puis tu vas enlever à la main, quoi. Si ça bouge qu'au pick-up, ce n'est pas grave. Ça prend deux secondes. Bon, c'est bon. Le petit frère est formé à botteler. Il va pouvoir botteler tout seul cet après-midi. Pendant que moi, je moissonne les févroles tout seul. Le père a des rendez-vous cet après-midi. Donc, c'est impeccable. Comme ça, il est opérationnel. Et on va pouvoir avancer dans le boulot. On va aller grignoter un truc vite fait. Et puis, on enchaîne. La benne du petit frère, elle fait 16 d'humidité. Donc, ça, c'était pas trop humide. Et elle faisait 26 tonnes, 600 kilos. Donc, divisé par le nombre d'hectares, divisé par 5,41, ça ferait 49 quintaux en févrole. Alors là, je ne l'aurais pas parié. Parce qu'elle n'est pas belle. Enfin, pas belle. Elle est très sale. Beaucoup de mauvaises herbes, quoi. Après, on a semé vachement dense. On a semé plus dense que d'autres années. Même un peu trop dense. Mais non, d'un côté, la févrole de printemps, c'est une culture. Pas celle de printemps, pas celle d'hiver. Je parle pour celle de printemps. C'est une culture qui n'aime pas trop le sec. Qui a besoin d'eau, en fait, pendant le printemps. Et ces dernières années, on avait des printemps un peu secs. Et là, forcément, avec le printemps humide, l'été humide qu'on a eu, elle n'a pas trop souffert. Elle a pu aller jusqu'au bout de son cycle. Avoir de bonnes floraisons, de bonnes fécondations. Non, plutôt content, en fait. On fait les mêmes rendements qu'en colza. Non, mais de toute façon, ce n'est pas de ta faute, là. Alors, j'étais en train de battre et le petit frère bottelé à côté, puis il m'appelle et il me dit, ma porte, elle ne lève plus, il ne se passe plus d'hydraulique. Normal, parce que l'hydraulique, il fout le camp là-haut. Et tu as actionné longtemps comme ça ? Tu as essayé d'actionner longtemps ? Ça se fout, tu as vidé l'huile de pont. Bah oui, du coup, là, ça a vidé l'huile. C'est comme ça, je me disais, c'est bizarre. Je commence à avoir de huile, je me dis, là, j'arrête, je ne l'appelle pas. Parce qu'à mon avis, il a dû essayer d'actionner plat. Sa porte ne se lève pas, alors il a dû insister, sans savoir que l'huile foutait le camp partout par terre. J'ai vu... Donc là, c'est l'huile qui vient actionner le débrayage de courroie. Ça, c'était actionné. Comment ça se fait que ça s'est tendu ? Comment ça se fait que tout a cassé ici ? Comment ça se fait que ça s'est cassé, ça ? Il y a tout qu'a cassé ? À mon avis, le tuyau, il ne s'arrache pas comme ça. Il y a quelque chose qui a cassé et qui a arraché le tuyau. Ah bah là, attends, regarde, là. Regarde. Il y a un deuxième qui manque, là, qui est arraché. Oh là là, le roon, il est mort. Enfin, il est mort. C'est mort pour... Il faut faire réparation. Il ne sera pas réparé avant la fin de l'huile. Putain, mais il faut botteler ça avant la pluie de ce soir, là. Qu'est-ce qui a fait que ça a cassé les tuyaux ? Il y a quelque chose qui a cassé, qui nous a fêté les tuyaux. Attendez, il y a des tuyaux hydrauliques qui fuient ou qui cèdent, ça arrive. Mais c'est des tuyaux qui sont déjà usés. Là, le tuyau, il n'est pas usé. Ça a coupé net. Ils sont arrachés net, les tuyaux. Alors, des tuyaux qui s'arrachent net, c'est quelque chose qui les a arrachés, quoi. Oh la vache ! Il n'y a pas une pièce de tomber quelque part ? Oh, bah c'est mort. Je vais essayer de passer des coups de fil. On vient d'arriver à la botte précédente qui lâchait juste avant l'eau, tout ça a cassé. Et on a retrouvé ça comme pièce. Un axe et un ressort. Donc, c'est bien quelque chose qui a cassé. Et en cassant, qui est venu arracher les tuyaux hydrauliques. Bon, je viens d'avoir Bruno au téléphone. Bruno, c'est le gars qui allait John Deere chez qui on a été moissonnés plusieurs fois. Et il m'avait dit, surtout, si un jour tu as besoin pour botteler, n'hésite pas à m'appeler et tout ça. Du coup, je l'ai appelé. Il était en train de déchaumer. Il m'a dit, attends, bouge pas. J'arrive, il croche la botteleuse, son John Deere. Et puis, il vient nous botteler ça. Bah oui, parce qu'on l'a déjà fané quatre fois le machin. Alors, si ça reprend la pluie ce soir et qu'on est obligé de l'orfaner en attendant d'être réparé, merde, quoi. Bon, oh le bordel. Et puis là, t'as dû chier pas mal d'huile. Oui. On laisse le tracteur-là. On laisse tout comme ça. Et puis, on attend que papa revienne pour te faire tout. Tu vas m'aider à moissonner. Ouais. Bon, bah du coup, on est reparti au moisson. Le petit frère est avec moi. Mais je peux pas m'occuper de ça maintenant, du rune. C'est impossible. J'ai mes févérules à faire. Je peux pas être partout. Donc, bah, putain, merci Bruno. Bruno qui va venir, le craque. Mais c'est un craquito ce mec. Et puis après, quand on a fini notre parcelle, on va aller filer chez Gilbert, faire la parcelle de 5 hectares. Bon, bah Bruno est arrivé. Je le vois qui est en champ d'en face. Je vais quand même aller lui dire bonjour, lui voir comment ça se passe. Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, je ne vous ai pas beaucoup repris. Il est bientôt 18h, on a bientôt fini. Là, il me reste 2 hectares, il me reste quelques allers-retours dans les longues longueurs. Il y a déjà, du coup, le petit frère est parti avec la bête de 24 tonnes. J'ai rempli la bête de 18 tonnes, le père est en train de partir la vidéo. Et du coup, le père, il est revenu de son rendez-vous. Il a eu le temps d'aller regarder un peu ce que c'était au round, ce qui s'était passé. Et d'être un peu plus observé, nous, on n'a pas eu... Je n'ai clairement pas pris le temps d'observer. Je me suis dit, allez, c'est bon, on abandonne, on appelle Bruno, on retourne dans la moisson, on ne peut pas être partout. Du coup, c'est bien comme je pensais, comme j'ai dit au niveau de l'embrayage des courroies. Et bien là, il y a un petit loquet. En fait, il y a un tout petit système qui sert à embrayer et débrayer les courroies. Et ce système s'est détaché et a dû se mettre à se pendre avec les flexibles. Tomber, ça s'est pendu avec les flexibles. Et les flexibles ont dû se faire choper par les chaînes. Les chaînes qui tournent à fond, avec la vitesse, ça a chopé les flexibles et ça a complètement arraché les flexibles. C'est ça qui s'est passé. Voilà, il n'y aura plus qu'à réparer. De toute façon, c'est la fin de saison. Il n'y a pas à appeler en urgence un mécano où on réparera ça tranquillement à tel proposé. Bruno, je vous le répète, c'est un krach. C'est un krach. Je pense que Bruno a bientôt fini, à mon avis. Puis nous aussi, on va bientôt avoir fini. Puis on va pouvoir embrayer chez Gilbert. Bruno le krach. Bruno a fini, il vient de finir. Il ne me reste plus qu'un aller, qu'une descente. On a quasiment fini en même temps. Je vais aller le voir. C'est un boss, c'est un boss. Il a réussi à finir. Et voilà, Févrol finit à la maison. Direction chez le boss Gilbert. Quand tu es à la ferme, tu redescends à pied, prends de la voiture. Puis tu vas chez Gilbert ou tu nous rejoins au champ. On n'a rien à foutre. Les amis, là on est arrivé chez Gilbert. Et j'ai une remplaçante. Genre l'autre qui est là, qui fait le tour. Et qui a amené la soukille. Un souk. Elle est contente là. Elle est beaucoup trop concentrée là. Elle est concentrée pour le moins de gibier qui pourrait sortir de la févrole ou quoi. Mais alors là, elle est trop contente là. Deux heures plus tard, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé d'un seul poil pour... Elle a surveillé tout le long la coupe. C'est impeccable. Bon les amis, ça se termine. Ça va être les moissons 2023. En tout cas, les moissons d'été 2023 qui vont être terminés. On est le 17 août. Et on va regarder combien d'hectares on va avoir fait en tout ensemble. Nous sommes à 169 hectares. Quasiment 170. C'est beaucoup plus que les autres années. L'année dernière, avec la Tucano, on a fait 200 en tout. Mais avec le maïs grain. Là, on n'a pas encore le maïs grain et il y en a 80 hectares qui vont arriver. Donc c'est pas mal. Si c'est pas plus, s'il n'y a pas des gars qui m'appellent pour dire « Hey, tu ne veux pas venir battre le maïs grain ? » Moi, je ne dis pas non. Je viens de lever la fauque. Let's go. Petite bière ? Petite bière. Let's go. Un souk, toujours à fond. Toujours. En cas où il y a de gibier, que dalle.